Dans l'épisode précédent... Eh mais attends, t'es qui toi ? Ben, je suis le narrateur. C'est moi qui dis, tu sais quoi dans cette saga ? Hors de question qu'un narrateur débile me dise quoi faire. Je bosse en solo, moi. Pourtant, ce n'est pas la première fois que j'interviens. Hein ? Plus tard. Ah ouais, rapide le flashback. Donc, tu te la fermes, et tu me laisses faire mon intro. Donc, dans l'épisode précédent, notre héros impuissant... Comment ça, impuissant ? Je t'en donne l'impuissance, tu vas voir. Mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. Notre héros impuissant, dû à la perte de son épée. Même sans épée, je peux te bourriner la face sans problème. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Mais t'aurais pas pu attendre qu'il ait fini son intro avant de l'assommer ? Maintenant, c'est moi qui vais devoir faire son job. Euh ouais, désolé. Donc, notre héros sans épée a échoué sur la plage de l'île Cocomino, suite à son naufrage en mer, alors qu'il essuyait une tempête. Recueilli par Nevi et son père Mario, il apporte que son épée se trouve au sud de l'île, sur la plage où il a été retrouvé inconscient. Se dirigeant vers le sud, il se perd et demande son chemin par téléphone à Papi Cetout, qui est l'équivalent de notre 118-218. Et après être passé devant un chien typique de la région... Ah, ça, on peut pas trouver le plus typique. Nous retrouvons notre héros à... à la bibliothèque. Je peux savoir ce que tu fais à la bibliothèque ? Oh, je prends juste des infos sur l'île, histoire de savoir où est-ce que je suis tombé. En plus, je suis tombé sur une carte de l'île. Comme ça, je ne perdrai plus. Et ton épée dans tout ça ? Ah, merde, je l'avais oubliée, celle-là. Alors, pour la plage, je dois aller vers le sud. Encore. Aïeux ! Oups ! Pendant, monsieur ! Je t'ai passé exprès. Encore heureux ? Tiens, reprends ta balle. Mais fais gaffe la prochaine fois. Aïeux ! Le boulet ! Plus tard. Aïeux ! Mais Aïeux ! Qu'est-ce qu'il te passe ? Y a des espèces d'orsagéants qui me bloquent le passage. Et impossible de les bouger sans me faire piquer. Ben, utilise ton bouclier. Ah ouais, pas con ! Ouaah ! Qu'est-ce que tu fous ? Là, je me sers de mon bouclier comme une cloche de surf, pour contourner les monstres. Et maintenant, le rouleau ! Ouaah ! C'est pas vraiment à ça que je pensais, mais du moment que ça marche... Ça y est, je vois mon épée ! Oh non ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? L'eau de mer l'a fait rouiller ! Faut prendre ce que vous voulez dire Mario, maintenant ! C'est donc un temps qu'appartient cet épée ! Tu comprends mieux l'agitation des monstres à présent ? Celui qui va réveiller le poisson frère est arrivé ! Tu te vois à l'entrée dans la forêt près du village aux bouffettes ! Euh, bouette ! Moi, si tu veux quitter cette ville, tu devras d'abord réveiller le poisson frère ! Poulaaa ! N'oublie pas ! À l'entrée dans la forêt ! J'ai rêvé où une poule géante vient de me parler ! C'est ça, ou alors on a abusé de la beuh avant le registrement ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, au point où on en est, autant le suivre ! Ça te gêne si au passage je fouine trois poumons qui m'ont fait chier tout à l'heure ? Non, vas-y, éclate-toi ! Moi, pendant ce temps, j'ai lancé la forêt ici ! Plus tard... C'est pas vrai, mais t'es encore en train de brigner les monstres ? Mais non ! Je suis juste en train d'essayer d'attendre cette putain de forêt ! Mais le coin est très herbeux ! Je vois même pas où je MAAAAAAAAAAAAAA- Bah... Où il est passé ? Devine ! Où est-ce que je suis tombé ? Tiens, tu vois ça... Ah, te voilà ! Je me demandais où t'étais passé. Je suis tombé dans une espèce de caverne, et j'ai trouvé ça. Vous obtenez un quart de cœur supplémentaire. Récupérez-en quatre pour augmenter votre vie d'un cœur. Euh, rassère-moi, on va quand même pas aller à la recherche de chaque quart de cœur. Mais non, t'inquiète, je monte juste le premier, ensuite les autres, on n'en parle pas. Comme pour les coquillages, quoi. Les coquillages... Tu comprendras plus tard. Allez, maintenant, direction la forêt. Bon, on y est. Il est où, le plat emporté ? Et voilà, Phoenix. Je t'attendais. Désolé de nous avoir fait attendre, mais j'avais un rendez-vous avec une caverne. Bon, fini de rire. Que voulais-tu dire quand tu parlais d'un poisson qui rêvait et qu'il fallait que je le réveille ou une connerie dans ce genre ? Et le coquillage est gouverné par le poisson réel. Et il est plongé dans un poisson sommeil. Si tu veux quitter cette île, il devra d'abord le réveiller. Au-dessus, il se trouve un donjon. Positons avec la clé qui se trouve dans la forêt. Au fond du donjon, il trouvera un objet qui te permettra de réveiller le poisson réel. Bonne chance, Link. Hé, attends ! Hé, merde ! Mais c'est quoi ces conneries ? Non seulement ce poulet part, mais en plus il a une fonction GPS ? Oh, je cherche pas à comprendre, mais fais ce qu'il dit. J'ai rien d'autre à faire, de toute façon. Bon, allons-y. C'est sympa comme endroit. Et puis c'est calme. En effet, tôt si on tient compte des mots blancs que t'amaras avec tout à l'heure. Tiens, un champignon. Je vais le prendre, comme ça offre une bonne amnette aux champignons. Vu sa tronche, ça m'étonnerait qu'il soit comestible. Oh, au pire on demandera à Nevis, je pense qu'elle le sera. Plus tard. Bon, on a déjà traversé la forêt ? T'as vu une clé sur le chemin, toi ? Euh, non. Par contre, je vois ce qui ressemble à une maison près de cet arbre mort. Peut-être qu'on y trouvera la clé ? Un arbre au creux, avec des ossements d'animaux accrochés aux branches, t'appelles ça une maison, toi ? Préfère même pas savoir à quoi ressemble ta maison. T'arrête de râler. Va voir au lieu de faire ton chieur. Euh, bonjour, il y a quelqu'un ? Tiens, ça fait un chou. Qui est là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Euh, bonjour madame. Je me présente, je suis Collino, créateur de Saga MP3. Et voici Link, le héros de cette saga. Viens m'affirer, ça va peut-être chez moi ou... Hé, mais... Cette odeur... Cache-moi de l'iPhone ! Je me donne jamais, viens à moi ! Ah, mais d'un oui, d'un oui ! T'es pas chez lui ! Tiens, étouffe-toi avec ! Ah, merci jeune genre. Pour vous récompenser, prenez donc cette poudre magique. Ces effets diffèrent suivant ce que vous aspergez. Euh, merci. De la poudre magique. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une telle merde ? Euh, dis-moi, à l'origine, on n'était pas venu demander des infos sur la clé du donjon. Hé, merde. Tant pis, j'y retourne pas. Je préfère encore raser toute la forêt, plutôt que revoir cette vieille peau qui s'enchoue. On va quand même garder cette option en dernier recours. Sinon, on va avoir des ennuis avec Sainte-Peace. Retournons à la forêt, quelque chose nous a peut-être échappé. Ok. J'ai chié. Ça fait deux plans qu'on cherche partout et on n'a toujours pas trouvé. Allez, donne la place. On peut savoir ce que tu fais avec ce raton laveur. Eh, écoute. Wouhou. Attends, tu vas voir. C'est un bon garçon, ça. C'est un gentil raton laveur. Eh, bien, voyons voir quel effet ça fait. C'est mieux du raton de votre main. Eh, Colino, prends ça dans ta face. Raté. Merde. Tu oublies que dans ce monde, j'ai pas de corps. Donc, pas de face. Mario ? Yuhuhu ! It's me, Mario ! Faudrait que j'arrête avec ce gag, ça devient lourd, là. Qu'est-ce que tu foutais transformé en raton laveur ? Euh, je sais pas. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir croqué dans un champignon tout rouge. Et ensuite, plus rien, le blackout total. Hum, un champignon rouge, hein ? Comme celui que t'as failli mettre dans ton omelette, think. Oh, ça va ! Sinon, Mario, on est à la recherche d'une idée permettant d'ouvrir un dangereux au sud de l'île. Et on nous a dit qu'elle était dans le coin. Il serait pas quelque chose à ce sujet, par hasard ? Ben, y'a bien le coffre derrière moi qui pourrait refermer cette clé. Mais à part ça, je l'apporte. Et à ton avis, pourquoi j'ai essayé d'apprivoiser un raton laveur, banane ? Vous obtenez la clé Flagello. Elle vous permettra d'ouvrir la case Flagello. Logique. Si t'es obligé de toujours faire ses annonces à la mort moelle 2, c'est chiant à force. Je suis bien obligé d'assommer le narrateur. Et vu ce que tu lui as mis, ça m'étonnerait qu'il se réveille avant le prochain épisode. D'ailleurs, en parlant de le prochain épisode, c'est la fin de celui-là. Alors salut ! C'est ça. Salut ! C'est au plaisir de ne jamais te revoir. Bonjour, monsieur le narrateur. C'est Agnès, la nouvelle stagiaire. Le docteur m'a dit qu'il fallait que je change votre perfusion. Alors je vais vous la changer, vous êtes d'accord ? De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, je vous la change quand même. Voilà, c'est mieux comme ça, non ? Monsieur le narrateur ? Sous-titrage FR ?